Benoît Paru, député de la Marne, maire de Châlons-en-Champagne, pour Les Républicains, avec nous ce matin sur France Info avec Jean-François Killy, avec Guy Birenboum. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François, c'est à vous. C'était le match des 20h hier soir, Benoît Paru. Valls versus Sarkozy. Responsabilité contre Nini. Alors tout d'abord, avez-vous entendu cet appel de Manuel Valls sur TF1 ? A voté Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Philippe Richard face à l'extrême-droite. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Ce sont vos amis Benoît Paru, les candidats Les Républicains. Approuvez-vous ce matin Manuel Valls ? Bien sûr que j'approuve Manuel Valls, parce que je considère qu'effectivement, dans les trois régions en question, il faut voter pour Xavier Bertrand, pour Christian Estrosi ou pour Philippe Richard pour faire barrage au Front National. Donc oui, j'approuve ces propos. Et ceci dit, pendant ce temps sur France 2, Nicolas Sarkozy lancé son « c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». D'ailleurs, on fait une parenthèse de Guy Birenbaum. C'est quoi la vraie phrase ? C'est avec le séné et pas du tout avec la salade. Mais ça arrive à tout le monde de se tromper, même le meilleur d'entre nous. C'est pas c'est moi la rhubarbe ? Je t'enverrai le séné. Bon, on se fait des concessions mutuelles, c'est ce que cela veut dire. Ni retrait, ni fusion. Benoît Apparu, vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses de Nicolas Sarkozy qui va à l'encontre de Manuel Valls ? Alors, j'ai effectivement participé… On va essayer. C'est pas simple, je l'admets volontiers. J'ai participé hier au bureau politique de l'UMP. Et dans ce bureau politique, une majorité s'est dégagée pour ce fameux ni-ni, ni fusion, ni retrait. Pourquoi cette préconisation ? Pourquoi est-ce que je l'ai votée ? Ben tout simplement parce qu'il m'a semblé qu'entre ces deux tours des élections régionales, nous ne pouvions pas nous désunir sur cette question-là. Nous ne pouvions pas offrir comme spectacle pendant 48 heures une désunion forte des dirigeants des Républicains. Et donc, il m'a semblé judicieux d'avoir un accord global sur cette position d'entre-deux-tours, sur ce ni-ni en question. J'ajoute un deuxième point. J'ajoute un second point. Il y a un cas où nous sommes concernés par un éventuel retrait. C'est Dominique Régnier sur la région Langue-de-Croussillon-Midi-Pyrénées. Dans ce cas précis, il n'est pas tout à fait impossible qu'un retrait du candidat républicain donne un résultat inverse au résultat escompté. Pas tout à fait impossible que le report ne se fasse pas vers Mme Delga, mais vers le Front National. Et donc, électoralement parlant, tactiquement parlant... Pourquoi il est proche de Louis Alliot ? Je ne dis pas qu'il est proche de Louis Alliot, je dis simplement que nos électeurs pourraient effectivement se répartir de façon partagée entre les deux. Vous êtes en train de nous dire que les électeurs des Républicains, du parti des Républicains, iraient naturellement vers celui du Front National ? Je ne vous ai pas dit naturellement. Je vous ai dit qu'il y avait un risque en la matière. Raison pour laquelle, électoralement parlant, la position que nous avons prise me paraît plutôt judicieuse, même s'il l'a encore. Ce qui était à mon avis l'essentiel, c'était de préserver l'unité de la famille politique pour éviter d'offrir en spectacle la division entre ces deux tours. Donc le Benoît apparu que nous avons en studio sur France Info ce matin dit deux choses en même temps. C'est oui au retrait républicain et surtout respectant le nini pour la façade d'entre deux tours. Ce n'est pas une question de façade. J'imagine ce matin les questions que vous me poseriez si nous avions eu hier, à la sortie du bureau politique des Républicains, des déchirements ou de camps qui s'affrontaient sur la position. Ça c'est pour dimanche soir. On verra effectivement chaque chose en son temps. J'espère que dimanche soir, il n'y aura pas de division parce que j'espère que nous aurons eu une belle victoire dimanche soir. On va en parler. Est-ce que vous comprenez le socialiste Jean-Pierre Masseret qui refuse de se retirer comme l'a exigé Jean-Christophe Cambadélis, du moins Manuel Valls et François Hollande qui appellent à voter Richard dans votre région du Grand Est. Vous comprenez son attitude ou pas ? Non, je ne comprends pas son attitude. Je ne comprends pas que par son maintien dans la région où il y a un écart important entre le Front National et les Républicains, mais où cet écart est ratapable puisqu'il y a une dizaine de points à la différence des autres régions dont on parle où il y a une quinzaine de points où là le retrait socialiste a encore plus de sens. Et c'est le seul coin que ça ne se fait pas. Il y a un côté jeu de dupe non pas du Parti Socialiste mais de Jean-Pierre Masseret en la matière que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'il assume dans ses propos et il le dit en tant que tel. Il le dit en tant que tel. Il assume totalement le fait que le Front National dirige demain cette région. Moi je ne l'assume pas et je vais me battre toute la semaine pour que ça ne s'asse pas. Vous parliez des électeurs à l'instant. Justement, ce matin, dans Libération, entre guillemets, vous dites, quand on prend les électeurs pour des cons, on ne peut s'étonner qu'ils se détournent de vous. Est-ce que vous pourriez me préciser votre pensée ? Alors, je ne sais pas comment ils ont extirpé cette phrase de la discussion que j'ai pu avoir avec eux hier. Vous expliquez que les campagnes ont été des mensonges. Le message, c'est quoi ? Ça fait 30 ans que la vie politique française confond conquête du pouvoir et exercice du pouvoir. Les hommes politiques français sont devenus essentiellement, ou les partis politiques français, des partis de conquête du pouvoir et non plus des partis d'exercice. Or, notre fonction principale dans la société, c'est bien d'exercer le pouvoir et non pas simplement de gagner des élections. Nous sommes venus des partis d'élections. Ce qui signifie quoi concrètement ? Que l'on dit tout, pour ne pas dire n'importe quoi, au moment d'une élection, juste pour gagner. Et puis, une fois qu'on est en gestion, on fait autre chose. Cette différence entre les deux est devenue catastrophique. Elle l'a toujours été. Elle l'est plus encore. Et elle explique, me semble-t-il, une grande partie du vote front national. Alors, cas pratique, Christian Estrosi se présente comme le résistant en PACA. Ça, c'est n'importe quoi ou c'est sérieux ? Je ne vais pas juger des élections du moment. Bah oui, mais c'est un peu ça, le boulot. Le boulot, non. Ça, c'est votre boulot, d'éditorialiste. De vous poser les questions. Le bien, c'est de vous répondre. Et donc, je vous réponds effectivement que je ne suis pas là pour juger, entre les deux tours, de la campagne de M. X ou de M. Y. Aujourd'hui, l'objectif collectif pour nous, il doit être double. Objectif numéro un, gagner dimanche et se battre pour dimanche. Objectif numéro deux, et je vais faire ce qu'on fait après toute élection depuis maintenant dix ans. Me lamenter sur les résultats du Front National et dire cette fois-ci, il faudra vraiment en tenir compte. J'espère bien que cette fois-ci, on va, à partir de lundi prochain, se poser à droite comme à gauche quelques pieds de questions sur nos comportements politiques, sur la façon dont on fait de la politique, sur la façon dont on gère nos collectivités locales ou le pays, pour qu'on en tire enfin des conséquences. Pour une fois, j'espère que la monumentale claque qu'ont pris les partis dits républicains dimanche dernier servira à quelque chose. Benoît Paru, il faut être lucide, nous ne sommes pas audibles, aurait fait remarquer Alain Juppé. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Bien sûr. Effectivement, quand on regarde les résultats de dimanche, on ne peut pas dire que les Républicains aient fait un score canon. Qu'est-ce qui n'est pas audible ? Nos positionnements politiques aujourd'hui sont difficilement audibles, nos préconisations sont peu audibles et surtout, surtout, je crains que la crédibilité même des hommes politiques dits de gouvernement soient profondément entachées. On ne nous croit plus, nous ne sommes plus crédibles quand nous faisons des propositions parce que tout le monde se dit c'est comme d'hab, ils ne le feront pas. Parce que ça a échoué déjà ? Parce que ça a échoué, parce que ça fait 30 ans qu'on dit quelque chose en campagne électorale et qu'on fait souvent l'inverse une fois qu'on est au pouvoir. Nicolas Sarkozy est-il le rempart anti-FN qu'il a prétendu incarner l'année dernière quand il est revenu à la tête du parti ? Écoutez, on verra dimanche soir. Ça, vous ne pouvez pas le dire parce que l'entre-deux-tours, ça crée des problèmes ? C'est que là encore, je ne sais pas, juger d'une élection avant qu'elle se soit déroulée. Nous sommes entre les deux tours, je ne sais pas si nous sortirons dimanche soir avec dix régions ou avec deux régions. Dix régions, deux régions ne sera pas tout à fait le même résultat. Et donc sur la stratégie politique qui est la nôtre, nous devrons nous poser des questions après les résultats, pas avant. Monsieur Apparut, donc formulons-le dans l'autre sens si vous voulez bien. Est-ce que Nicolas Sarkozy est le leader de la droite en ce moment ? Bien sûr. C'est aujourd'hui le leader de l'opposition. Éric Wehrt, chez vous, dit par exemple que la droite n'a pas de leader officiel. Non, ce que sous-entend Éric Wehrt dans sa formule, et je le partage complètement, c'est que nous avons aujourd'hui un patron de l'opposition. Ça ne veut pas dire que c'est le candidat naturel pour 2017. C'est pas tout à fait la même chose. Notre histoire au sein des Républicains, c'est que celui qui est notre chef est pour tout le monde le candidat incontesté pour 2017, pour la présidentielle. Aujourd'hui nous avons un chef, il est légitime, il a été élu pour sa part les militants, mais il n'est pas le champion incontesté pour la prochaine élection présidentielle. Parce que vous l'avez entendu comme moi, élu comme moi ce matin, probablement dans la presse. Nicolas Sarkozy n'est pas exactement le bienvenu dans certaines régions. En Ile-de-France, Valérie Pricasso dit qu'on n'a pas forcément besoin pour un meeting, en tout cas pas maintenant, en région PACA c'est pareil. Mais c'est ce que disait Yannick Falt ce matin dans nos journées sur Rinceau. Exactement, on est en train d'essayer de re-régionaliser, dé-nationaliser. Ça veut dire donc pas de Nicolas Sarkozy en ce moment. C'est pas bon signe, non ? Écoutez, ça vous poserez la question au candidat. Moi il serait évidemment le bienvenu dans la grande région Est, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Vous savez, le changement de stratégie entre le premier tour et le second tour, où d'abord je nationalise, puis en une semaine, avec trois jours de campagne, je vais localiser le scrutin, c'est rarement efficace. Continuons, assumons nos positions et allons-y jusqu'au bout. Benoît Paru, le Front National est arrivé en tête des formations politiques au soir du premier tour. Je vais vous poser une question toute simple ce matin et essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. Faut-il interdire le Front National ? Est-ce un parti normal ou est-ce un parti fasciste ? Je ne comprends pas votre question. Parce qu'au départ, vous êtes d'accord pour que l'on se retire pour empêcher ce parti d'arriver aux responsabilités. Donc je vous pose la question. Pardonnez-moi, ce serait une conception de la démocratie, pour le moins atypique, que de dire, eux, ils ont gagné les élections, donc maintenant on va les interdire. Non, ça ne marche pas comme ça, et heureusement d'ailleurs. Et naturellement, est-ce que pour vous, c'est un parti d'extrême droite qu'il faut interdire ? C'est évidemment un parti d'extrême droite, mais tant qu'il respecte la démocratie, je ne vois pas en quoi on interdirait ce parti-là. Ce serait une conception, mais vraiment surréaliste de la démocratie, que de dire, bon, maintenant qu'ils gagnent les élections, allez hop, on les interdit, parce que c'est la seule façon d'endiguer leur montée. Non, la bonne façon d'endiguer leur montée, ce n'est pas de les interdire, c'est de mieux les combattre, et surtout, c'est de mieux exercer le pouvoir lorsque nous l'avons. C'est de faire ce que nous avons dit, ce que nous sommes engagés à faire, autrement dit, d'avoir des campagnes électorales plus sérieuses et moins démagogiques que traditionnellement. Mais vous avez dit, depuis 30 ans, on ne tire pas les conséquences. Pourquoi on croirait que, magiquement, lundi matin, soudainement, vous allez tous tirer les conséquences que vous ne tirez pas depuis 30 ans ? Parce que j'espère que la douche que nous avons prise à l'occasion... Mais ce n'est pas la première ? Ce n'est pas la première, j'entends bien, j'espère que le mur... Vous vous souvenez du 21 avril 2002, vous en étiez tous là ? Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Je suis en train d'aller dans votre sens en vous disant qu'effectivement, au départemental dernier, ça a déjà été assez fort. Peut-être que là, si on a devant nous deux, trois régions gouvernées par le Front National, quand on va avoir 15 millions de Français avec trois régions qui seront sous-gouvernance à Front National, peut-être que ça nous fera réagir. J'espère qu'on va l'éviter d'ici dimanche prochain. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, et même si c'est le cas d'ailleurs, il faudra quand même qu'un jour ou l'autre, on en tire les conséquences. Sinon, nous ne serons plus en capacité d'exercer le pouvoir demain. Juste une dernière question, rapide, réponse rapide. Vous imaginez des électeurs socialistes allant voter pour des candidats à l'ère républicain qui passent leur temps à taper sur le Parti Socialiste et sur le gouvernement ? Oui, je l'imagine. On l'a vu avec Lionel Jospin et Jacques Chirac. En d'autres temps ? En d'autres temps, je l'admets volontiers. J'espère que ce qu'ils nous avions vécu à l'époque se renouvellera dimanche prochain. Benoît Paru, merci beaucoup. Merci à vous. En direct sur France Info, il est 7h59.